Alpha Kondé qui se fait parler de lui. Oui, Alpha Kondé qui a mis à profit la dernière assemblée générale de RPG pour donc envoyer des pics à ceux qui, selon lui, essayent d'accréditer l'idée qu'il serait désormais favorable à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Il a notamment cité le ministre des Affaires étrangères. On ne sait pour quelles raisons, à quelle occasion le ministre Morissanda aurait dit ça, à quel interlocuteur. Est-ce que c'est ici en Guinée ou à l'étranger ? Parce qu'Abouakar, ce qui filtre, ce qui transparaît des propos d'Alpha Kondé, c'est que le gouvernement a du mal à faire passer la mayonnaise du CNRD dans les rangs de ses militants et sympathisants. Et donc, on essaye bien évidemment de laisser penser que la situation pourrait s'arranger prochainement entre le CNRD et Alpha Kondé. On sait qu'Alpha Kondé n'est pas, sur cette logique, entre Alpha Kondé et le CNRD, c'est à qui tu iras le premier et l'autre. Parce qu'il n'a jamais désiré son éviction du pouvoir. Donc, aujourd'hui, est-ce que, s'il est vrai qu'un tel message a été passé, est-ce que c'est de la manipulation ? Ou est-ce que, si des membres du gouvernement se livrent à un tel exercice, est-ce que ça laisse penser que l'idée qu'on puisse ouvrir le gouvernement aux politiques serait en train de naître quelque part, ou en tout cas, quelques-uns porteraient cette idée ? Est-ce que c'est une sorte de sondage que ces membres du gouvernement, dont Maurice Sanda, auraient fait auprès de gens proches d'Alpha Kondé ? Tout ça, c'est des questions à se poser. J'aurais du mal à croire, sincèrement. Toujours est-il qu'Alpha, à mon avis, il ne lâche pas plus. Non, mais c'est le vieux, il fait dans la provocation, Talibé. Oui, dans la provocation. Mais c'est un Alpha Kondé qui est prêt à appeler le dernier paysan là-bas, lorsqu'il apprend qu'on est en train de manœuvrer pour absorber, ou en tout cas, ses militants. J'ai envie de dire, pour être réaliste à ce stade de la transition, qui des acteurs politiques refuserait un gouvernement d'union national, d'ouverture, pour qu'il mène ensemble avec le CNRD... Le processus de retour à l'ordre constitutionnel. L'exécutif de la transition qui est le gouvernement, donc vers le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Vous vous rappelez de l'intervention de M. Ba, de Kindia, de l'UFDG, à l'époque ? Abdoulaye Bar, qui a proposé une telle idée, et je pense que c'est pragmatique, c'est réaliste, ce n'est même pas opportuniste en fait de dire que les gens veulent juste aller à la soupe, mais ce ne serait pas mal. J'ai dit à ce stade de la transition, parce qu'on a déjà fait... Oh mais ne comptez pas sur tout le monde, sur tous les bords politiques pour se précipiter, pour aller dans un gouvernement d'union national, attention ! Non mais attendez, Mamadouri ! Nous sommes à deux ans, parce que... Non mais vous n'avez pas... Voilà pourquoi j'ai dit, à ce stade de la transition... Vous n'avez pas l'avis de tout le monde ! Pourquoi j'ai dit ça ? Oui. Nous sommes à deux ans, n'est-ce pas ? Oui. Deux ans. Donc c'est uniquement les choix du CNRD qui ont gouverné, y compris le pilier politique de la transition. Oui. Donc si on demande à ce que tout le monde vienne dans cette entité fêtière, et que l'on conduise la transition, y compris son volet politique, j'ai envie de savoir qui refuserait. Personnellement, Mamadouri, je vais te dire... Non non, je vais te donner mon point de vue. Alpha est stratégique. Je vous dis... Alpha certes est stratégique, il donne son avis à lui. Moi, je ne suis pas pour... Je ne vois pas le colonel sur l'idée d'un gouvernement d'union national, avec les politiques, sincèrement. Je pense qu'il n'y pense maintenant. Cela n'est-elle pas une bonne option ? Non, mais je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise option, mais je ne le sens pas aller dans cette direction. Mais vous-même, vous l'avez dit, la dernière année, il va la consacrer à la politique. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire forcément qu'il va appeler ses politiques. Et il sait à quoi il peut s'attendre. Il va inventer des politiques, il ne peut pas en inventer. Mais non, Mamadouri, il peut toujours rester sur son registre. Mamadouri, la dernière année, c'est quand ? Oui. La dernière année, c'est quand ? Mais en janvier. 30 secondes, si tu peux. Aujourd'hui, mettre en place un gouvernement d'union nationale, ça veut dire une reprise en main du chronogramme. Et ça peut être une reprise totale. Donc ça veut dire que la transition peut être rembobinée. Attention, il peut y avoir des implications politiques à tout cela. Sans compter le fait que ceux qui vont entrer au gouvernement savent qu'ils ne prendront pas part aux élections. Donc, peuvent vouloir profiter autant que possible de la transition avant d'en sortir. Qui ne prendra pas part qui ? Et puis, ceux qui ne prennent pas aux organes là, il y aura des termes. Les nouveaux... Allez, on va poser la question. La transition est marquée par ça. Elle est marquée par ça par son... Les gars, on va marquer la pause. Les partis politiques... On posera la question à notre invité. C'est M.S. Lubaldé qui va s'exprimer aussi sur la question de l'organe de gestion des élections, sur le chronogramme, mais aussi et surtout sur le processus du Ravec. Tant et tant de sujets à débattre avec lui, nous le recevons dans moins de 10 minutes exactement.